Yo salut à tous c'est WLZ aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à nouveau sur le sujet de Tiffu j'ai fait une dernière vidéo là dessus il y a eu plus de personnes que ce que je pensais qu'il allait regarder la vidéo presque presque une centaine alors que dans la dernière vidéo je faisais une vingtaine de vues voilà donc ça me fait extrêmement plaisir elle est un peu brouillon je trouve donc ici je vais faire une vidéo pas forcément plus détaillée donc qui va pas durer trop longtemps mais le plus concis possible donc le plus rapidement avec le plus d'informations possibles comme ça ça prend pas trop de temps et c'est plus facile à écouter donc il y a quelques jours j'ai fait une vidéo la phase avait un peu réagi concernant au trama de Tiffu comme quoi il n'avait perçu que 60 000 dollars par rapport aux revenus de Tiffu etc qui était juste 60 000 dollars par rapport à la marque face donc les vêtements etc et Tiffu mais voilà donc Tiffu passait pour le mauvais un petit peu puisque dans son contrat il stipulait que la phase prenait 80% de ses revenus tout confondu Twitch etc ce qui n'était pas vrai mais je vais vous détailler voilà Tiffu a sorti une vidéo il y a de là quelques jours une vidéo avec release the contract hashtag release the contract dans cette vidéo il commence directement brièvement par expliquer que tout ce qui était la plate concernant l'alcool pour les mineurs les cascades dangereuses etc ça c'était vraiment son avocat qui voulait rajouter ça au dossier mais lui en réalité il s'en fout donc il s'est pas tardé là dessus ce qui tout sur quoi il s'est attardé c'est vraiment à propos de son contrat donc lui n'avait pas le droit de le révéler c'est pour ça qu'il a fait une vidéo avec le hashtag release the contract pour que la phase montre au grand jour au grand public la réalité vraiment de ce que la phase pouvait percevoir donc voilà je vais un peu essayer d'être le plus clair là dessus le plus clair possible donc voilà dans ce que j'ai dit dans la vidéo précédente donc la phase avait annoncé qu'il n'avait pris que 60 000 dollars du partenariat avec Tiffu ce qui est tout à fait vrai mais en fait la vérité c'est que c'est vraiment horrible pour Tiffu donc il le dit dans sa vidéo c'est vraiment il est vraiment dans une mauvaise posture on s'imagine même pas à quel point le contrat est compliqué donc je vais vous mettre un screenshot à l'écran je vais un peu vous parler de ça de ce qu'il en est vraiment dans le vrai contrat qui était montré par la phase bon c'est pas la phase c'est une source anonyme qu'il avait mis enfin qu'il avait envoyé un quotidien enfin un journal e-sportif en ligne enfin bref et donc ces sources donc ces preuves ces pourcentages de contrat ont été justifiés donc c'est à dire que c'est pas un fait c'est pas du tout fait que c'est tout à fait vrai donc voilà ils avaient pris que 60 000 dollars à Tiffu mais en ce qui concerne les réalités Tiffu quand il parlait de ses 80% de dues c'était pas on n'en était pas tout à fait loin voilà on va vous expliquer donc tout ce qui est prize money Tiffu il gagne 80% et il y aurait 20% pour la phase ok tout ce qui est in game marketing donc par exemple le code créateur qui rapporterait à Tiffu à peu près près d'un million par mois 800 000 euros par mois à peu près ce serait 50 50% donc c'est à dire que la phase s'ils veulent hop tous les mois ils peuvent choper 400 000 balles à Tiffu 400 000 c'est énorme tout ce qui est également tout ce qui est également le contenu Tiffu donc aussi bien youtube que twitch donc s'ils veulent la phase ils ont le droit comme c'est dans leur contrat de prendre 80% tout ce qui est vidéo twitch et youtube tout ce qui est revenu twitch et youtube mais twitch il a énormément d'abonnés twitch qui paye tous les mois et il gagne des millions 80% pour la phase c'est à dire que Tiffu s'il se fait 10 millions en un an la phase a le droit de prendre 8 millions il resterait 2 millions pour Tiffu ce qui est énorme mais franchement 8 millions tu perds 8 millions comme ça on a claquement de bois voilà voilà il y a d'autres pourcentages voilà donc je vais pas trop m'attarder dessus d'accord voilà rien que imaginez le code créateur pour 50% et rien que 80% de tout ce qui est revenu je vais même pas parler de youtube rien que twitch twitch il est revenu twitch de youtube de Tiffu c'est vraiment énorme donc rien que ça ça pourrait lui valoir des millions donc en effet pour un peu pour un peu synthétiser tout ça la phase en effet n'a pris que 60 000 balles à Tiffu voilà il y avait une bonne entente etc mais du jour au lendemain voilà c'est une mauvaise entente donc là par exemple ils sont en justice je sais pas exactement comment ça va se finir on en saura plus dans quelques jours je crois tout ce qui va être judiciaire mais légalement avec le contrat de Tiffu la phase pourrait prendre des millions des millions comme ça en un claquement de doigts parce que c'est dans le contrat et voilà donc tant que maintenant ils l'ont pas fait maintenant qu'il y a de l'eau dans le gaz rien ne nous empêche de faire ça d'autant plus que voilà c'est un deuxième sujet dont on va parler Tiffu aurait envie de créer sa propre organisation donc sa propre structure e-sport je sais pas exactement le projet pour l'instant c'est un peu flou mais c'est pas une rumeur c'est le frère de Tiffu qui avait envoyé ça en message privé je ne sais pas qui c'était pas Faith Banks parce que sinon voilà enfin bref donc la phase avait un peu aussi la haine là dessus d'autre part un autre sujet la phase pour se défendre de cet ancien contrat aurait proposé plusieurs renouvellements de contrat plus à l'avantage de Tiffu depuis enfin entre l'an et demi donc les 18 mois qui ont passé depuis qu'il est membre phase ils auraient proposé plusieurs fois de renouveler un contrat entre Tiffu et la phase clan un contrat qui serait plus en faveur de Tiffu donc beaucoup moins de pourcentage pour la phase etc maintenant ces contrats là voilà ils en auraient proposé un déjà en septembre 2018 et deux un en début avril enfin avril ici 2019 mais ces offres de contrats ont été refusés par Tiffu son père et son avocat voilà ces contrats la phase dit qu'ils étaient plus en faveur de Tiffu maintenant ces contrats là la phase a juste dit qu'ils ont été proposés mais ils ne disent pas ce qu'ils avaient proposé niveau pourcentage etc donc ça se met c'était peut-être il y avait peut-être encore de la douille côté Tiffu on sait pas on sait pas ils ont juste dit qu'ils avaient proposé d'autres contrats qui ont été refusés mais ça se met c'était encore des grosses douilles voilà on n'en sait rien donc une part Tiffu voulait pas signer le contrat parce qu'il voulait créer sa propre organisation d'ailleurs il y a Nick Merck un gros influenceur gros dans la communauté fortnite joueur manette qui a quitté la centive donc la team de Nate Shot il y aurait une rumeur comme quoi il rejoindrait insécemment sous peu quand le projet pourrait avoir lieu là le clan de Tiffu voilà parce que c'est un gros influenceur ça peut faire venir du monde voilà on n'en sait pas plus pour l'instant donc voilà est-ce que Tiffu a refusé les offres parce qu'il voulait vraiment créer sa propre organisation est-ce que les offres n'étaient à nouveau pas trop en sa faveur on n'en sait pas plus pour l'instant on va voir comment ça va se passer voilà merci en tout cas à tous ceux qui ont regardé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner liker me follow sur twitch le lien dans la description et voilà c'est tout ce dont j'avais à vous parler j'ai essayé d'être le plus clair possible le plus court possible voilà j'espère que ça vous a plu que vous en savez plus maintenant sur le sujet et peut-être qu'il y aura un épisode 3 voilà on ne sait pas c'est pas comment évolue cette histoire ciao les gens c'était WLZ peace ok c'est parti